Ce résultat d'élection, ça vous dit quoi ? Pour vous, on voit que le Front National est en tête, on voit que l'UMP est seconde, et pour vous c'est une bonne campagne ? Alors d'abord, c'est le résultat de ce soir, effectivement, ce que vous dites est vrai, le Front National est en tête, mais je dirais que c'est quasiment partout le cas. Donc finalement, on n'est pas une exception de ce point de vue-là dans le canton. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le résultat de la gauche, puisqu'on a des résultats pour le Parti Socialiste qui sont en progression par rapport aux dernières cantonales, aux dernières européennes et aux dernières municipales, avec une équipe renouvelée et avec une campagne de terrain qui propose justement un renouvellement des pratiques politiques. Donc ça veut dire que quand on parle, quand on est candidat de gauche, quand on parle d'un programme de gauche, d'un programme concret, bref, qu'on respecte les électeurs, ça veut dire qu'ils nous témoignent de leur confiance et donc ils permettent de faire progresser le score de la gauche sur Sifour, et sur le sud de la Seine et sur Saint-Mandry. Donc ça, c'est très encourageant. Pour ce qui est du résultat de nos concurrents, effectivement, il y a un danger. Nous, on est républicains, donc on prendra nos responsabilités. Le nini, c'est pas notre genre du tout. Donc nous appellerons, si besoin est, à voter au second tour, au cas où nous n'y serions pas, pour les candidats républicains les mieux à même de faire battre le Front National. Donc cette campagne, pour vous, elle était comment ? Cette campagne, elle était, comment dire, elle était vraiment, c'est une campagne d'échange, en fait. Voilà, on ne s'est pas juste présenté en disant, votez pour nous. On a construit le programme à plusieurs, et ensuite sur le terrain, on avait vraiment des bons échanges avec les citoyens. Comme disait Olivier, quand on est honnête, ça se voit, ça se ressent. Donc les gens étaient très contents de voir un binôme jeune, dynamique et surtout sincère, et qui a envie de faire bouger les choses dans le Var et rendre ce territoire enfin dynamique. Déçu quand même pour le résultat ou non ? Déçu, c'est... il faut peser le pour et le contre. Je suis toujours déçue quand je vois que le Front National peut faire plus de 40%, toujours, c'est comme ça. Après, nos scores ont évolué, ceux de la gauche en général, et c'est très bon signe, parce qu'il n'y a pas de fatalité à ce que le Var reste à droite. D'accord, merci beaucoup. Et donc la semaine prochaine, normalement, vous mobilisez aussi pour l'autre canton ? Alors, de toute façon, quand il y a un combat à gauche à mener, on le mène. Donc s'il faut aller donner un coup de main à des camarades qui seraient en position de gagner, de battre le Front National sur un canton voisin, on le fera. Et puis en espérant aussi que ceux qui se retrouvent troisième dans un canton voisin prennent aussi leurs responsabilités. Et le nini, c'est l'irresponsabilité. Merci beaucoup, bonsoir. Merci. Merci.